Écoutez-moi très bien, Zach Mouekassa n'a pas eu besoin de faire trois postes pour vous mettre dans tous vos états, pour étaler votre vulgarité aux yeux et aux vues de tous en Afrique et même dans le monde. En fait, en deux postes seulement, Zach Mouekassa a été capable d'établir la vérité sur votre véritable mentalité qui est violente, impulsive, agressive, irrespectueuse, immorale et même incivique. Regardez ce que vous êtes devenu dans les réseaux sociaux. Jusqu'à vous partez chercher les problèmes au nom du peuple camerounais. Moi, j'aimerais vous poser une question. À quel moment est-ce que le jeune intègre camerounais, le jeune intellectuel camerounais, le jeune travailleur camerounais, ce jeune courageux camerounais qui est là d'ailleurs en plein Mokolo, en train de bozard dans son apache, ce petit que je viens de laisser au chantier sur l'échappaudage, en train de crépir son mur, le jeune carreleur que j'ai laissé au chantier et tous mes petits qui sont en train de souder leurs portes, leurs fenêtres et leurs balcons sans compter l'échappement des métalliques qui sont en train d'être effectués au chantier. À quel moment est-ce que la jeune demoiselle qui vend ses fruits et légumes au marché Bopi ou au marché Fondi ou, je dirais encore, ce jeune-là qui en ce moment est assis sur ses bancs en train de bûcher, en train d'acquérir des enseignements, en train de s'instruire pour pouvoir devenir un homme intègre dans le monde du futur. Répondez-moi, à quel moment est-ce que ce dernier vous a envoyé d'aller chercher les problèmes en son nom ? Quel est le Camerounais qui vous a mandaté d'aller plonger dans la vulgarité dans les réseaux sociaux en son nom ? Quand vous voulez aller mener vos combats contre les ressortissants des autres nationalités africaines, allez avec votre propre nom. Je pense que c'est ce que Zak Moukassa a fait. Depuis, il ne parle qu'en son nom. Il ne parle pas au nom des Congolais. Il vous a dit, ce peuple, je ne l'aime pas. Vous êtes irrespectueux, vous êtes agressif, vous êtes violent. Vous vous comportez comme des personnes qui vivent dans des cavernes. Il l'a dit et qu'il n'a pas besoin de venir dans votre pays. Alors, restez tranquille. Vous attendez le jour où il aura un événement au Cameroun. Il met pied à doigts là ou en Simalaise. Et puis, vous allez lui poser des questions qui sont celles de savoir si finalement, le Ndolè l'a attiré ou le Nbongo Chobi ou encore le Coqui ou je dirais le Coqui ou le Héros sans oublier le Taro. Mais en ce qui concerne Zak Moukassa, il vous a dit, vous, il n'a pas envie de coller son image à vous en tant qu'Africain parce que vous êtes toxique, vous êtes impulsif, violent, agressif, insolent et surtout irrespectueux. Alors, dites-moi un peu, vous, ces déchets blogueurs, vous, ces histoires, vous n'avez rien appris à l'école. Lorsqu'on est allé à l'école, vous alliez vous balader. Vous n'avez pas appris vos essoques. Vous n'avez aucun métier dans votre tête. En dehors, de rester chez vous en longueur de journée à vous brander et puis à récupérer les vidéos des gens pour monter et puis venir diffuser sur la toile. Même le talent, vous n'en avez pas. La créativité, l'originalité, vous n'en avez pas. Vous passez le temps à plager tous les créateurs de contenus du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et puis du Burkina Faso ou je dirais encore du Bénin. Alors qu'autrefois, on ne pouvait pas parler de l'Afrique sans parler du Cameroun. Le Cameroun était le tremble de l'Afrique en ce qui concerne le talent, la créativité, l'originalité et même le courage. Ça venait d'ici. On a des jeunes Tintins, filles, elles s'appellent des blogueuses. Des jeunes Tintins. Au lieu d'aller à Bopi-Fer la Pâche, au lieu de venir dans les chantiers, on les apprend au travail. Au lieu d'aller s'inscrire à IGF, Vocational Training Center et apprendre un métier comme la construction des ouvrages métalliques, comme la plomberie, comme l'électricité, comme froid et climatisation pour devenir des personnes intègres. Vous passez toute votre journée dans les réseaux sociaux à aller chercher les problèmes à d'autres nationalités au nom du peuple camerounais. Et puis, ça nous fauche dans nos business. À chaque fois que tu es en face de toi quelqu'un avec qui tu aimerais collaborer dans un business, il te rappelle comme quoi les camerounais sont des personnes qui ne sont pas sérieuses. Parce qu'on a des corbeaux qui, à chaque fois, pour avoir des vues, pour de l'audience, se permettent d'invectiver des personnes sur les réseaux sociaux au nom des camerounais. Non, il faudrait que vous arrêtez cela. Zap Mueca, ça parle en son nom. Moi, je me rappelle que vous, ces jeunes blogueuses-là, vous sortez avec votre gros français aujourd'hui. On vous envoie à l'école d'aller fréquenter, d'aller vous instruire, d'aller prendre le travail pour pouvoir développer l'économie de ce pays. On ne vous voit pas dans des activités porteuses. On ne vous voit que dans des activités de suceuse. On ne vous voit que dans la bordélerie. On ne vous voit que dans la vente des piments. On vous voit que dans les couloirs bizarres, voilà. Mais quand il faut sortir et venir ouvrir vos larges bouche dans les réseaux sociaux et parler les histoires jusqu'à impliquer tous les camerounais dedans, il faudrait qu'à un moment donné vous arrêtez vos conneries. Chers influenceurs et influenceuseuse à deux balles de ce pays, chers créateurs de contenu, acteurs, humoristes, comédiens, artistes, vous avez envie de mener des vrais combats. Vous voulez vous faire respecter dans cette société. Je vais vous identifier quelques deux, trois, quatre combats. Et si nous nous mettions ensemble, tous, en collectif, en association ou en syndicat, nous allons mener ces combats et nous allons avoir le respect du peuple. Arrêtons d'être les complices de notre bourreau commun. Actuellement, au Cameroun, on n'a pas de véritable autoroute qui relie une grande ville à une autre. Même étant dans la ville de Yaoundé, qui est une capitale politique, il est impossible aujourd'hui, en 2024, de rouler dans un véhicule 100 à 200 mètres sans tomber dans des cassis, dans des nids d'Autriche, des nids d'éléphants, des nids de dinosaures, des nids de dragons et même des nids de bateaux. En fait, ces nids sont devenus des nids lucifériens, des nids diaboliques. C'est comme les portes d'entrée de l'enfer. Nous connaissons encore un taux de mortalité lors des accouchements de nos femmes, de nos soeurs, de nos cousines, de nos mamans dans les hôpitaux du Cameroun. Nous connaissons un taux de féminicide tellement élevé au point où on se croirait dans un Texas, au Far West, quelque part là-bas vers un pays bizarre où à chaque fois qu'un individu s'élève et qu'il n'est plus content du visage de nos petites soeurs, de nos cousines, de nos amis, de nos ex, de nos mamans, ils décident d'en découdre avec. Et les chiffres ne font que monter. On ne sait pas si véritablement justice est faite. On ne connaît pas l'éducation qui est donnée à nos jeunes soeurs, quels sont les conseils qu'on pourrait les prodiguer. On ne connaît pas quel est véritablement le rôle du ministre de la promotion de la femme et de la famille. Voilà les combats que vous pouvez mener. Le taux de délinquance juvénile que connaît ce pays en ce moment. On peut bien voir le résultat dans les réseaux sociaux. Les enfants qui ont été à l'école, vos parents ont dépensé pour vous instruire. Finalement, vous obtenez des diplômes au lieu de développer le mindset pour pouvoir établir des projets et pénétrer l'entrepreneuriat afin de devenir des hommes intègres. Vous êtes dans les réseaux sociaux en train de taper dans les mammites de vos mamans que Zak Moukassa a dit ceci, Zak Moukassa a dit cela. Zak Moukassa ne parle que de ce qui le concerne. Il ne parle que de la boxe, du MMA, du Mix Martial Arts. C'est un ancien collègue de Francis Gano. Il est même celui qui a révélé Francis Gano au Camerounais. Attention. Il peut parler de Cyril Guen. Il peut parler de Cédric Doumbé. Il peut parler de Francis Gano, d'Anthony Joshua, de Tyson Fury, de Mark Tyson. Il peut parler de Marweather. Il peut parler de Stipe Moshi. Il peut parler de tous les boxeurs du MMA ou de boxe anglaise ou de boxe française ou de kickfighter. C'est son ancien métier. Ils sont dans leur gamme. C'est un peu comme un ancien rappeur qui envoie des pics au nouveau rappeur de la nouvelle génération. Il est dans sa toute légitimité de parler de ce sujet. Il y a le combat dans ce pays que vous pouvez mener. Voilà nos soeurs qui sont vini-pandées à tort et à travers. On ne vous voit pas. Ces petits états-là, moi, je vous vois écrire le gros français que vos mamans vous ont envoyé dans les écoles à aller apprendre comment écrire l'histoire de Molière. On ne vous voit pas dans les associations, dans les syndicats ou dans les collectifs militaires pour que le taux de féminicide cesse dans votre pays, pour que ça baisse au moins à un certain niveau. Les agressions à tout bout de champ dans ce pays. L'insécurité, l'incivisme, l'immoral, la violence verbale, la violence physique. C'est ce qu'on vit aujourd'hui dans ce pays. La délectance juvénile dans les différentes villes du Cameroun. À Douala, c'est grave. À Bilonga, tu ne peux pas marcher en plein 16 heures sans connaître ta grèce. Texaco, l'aéroport, c'est les agressions. Les pandas, les pandas, les voiries, les aéroports. New Ben, il y a ça, c'est les soutirages, le côté c'est la magie. Tu arrives à Babussan, Tunga, village, Tungan est devenu n'importe quoi. En pleine 19h, on fait le bloc inter, on braque dans les maisons des gens jusqu'à violer les enfants. À Yaoune, des manguiers devenus tellement dangereux. Madagascar, des carriens, et on a des caméras dans toute la ville qui contrôlent et assurent la sécurité des Camerounais. Mais ça n'assure que la sécurité de certains Camerounais. C'est des combats que vous êtes censés mener. On vous voit dans les réseaux sociaux en train de taper dans les mamis de vos mamans Zahmou Kassa à gauche, Zahmou Kassa à droite. Vous n'êtes que des blogueurs des bas étages. Vous n'avez pas la capacité de mener des vrais combats. Vous êtes des récupérateurs. Vous existez parce que les faits divers existent. Vous êtes dans l'incapacité de créer, de fabriquer du contenu afin qu'on puisse vous respecter. Vous n'êtes que des récupérateurs et pour certains des plagieurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui avec l'avènement des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle que nous embrassions avec brio dans nos différents domaines, vous êtes dans l'incapacité de vous adapter, d'innover parce que vous n'êtes que des tricheurs. C'est pour ça qu'on ne peut que voir des jeunes petites filles actrices comme des commentaires à la con que je vois depuis sur les réseaux sociaux. On ne peut que voir des jeunes dans la diaspora. On a dépensé l'argent pour vous envoyer en diaspora. Vous avez pris la Méditerranée, blogueur à la con pour passer toute votre journée à fouiller dans les vies des gens et à identifier ce que X ou Y aurait dit sur le Cameroun. Mais vous voulez défendre ce pays. Qui vous a donné le mandat de défendre les Camerounais ? Qui vous a envoyé d'aller chercher les problèmes aux gens et d'utiliser le nom du peuple souverain intègre Camerounais ? Parce qu'ici, je parlais des véritables jeunes qui sortent tous les matins et s'en vont travailler et ne sont concentrés que par l'acharnement qu'ils ont dans leurs différents métiers. Est-ce qu'ils vous ont envoyé ? Quand est-ce qu'ils vous ont mandaté d'aller être aussi insultant, aussi vulgaire, aussi déprouvant dans les réseaux sociaux ? Quel est le jeune qui vous a commissionné ? Alors, à un moment donné, il faudrait que vous arrêtez ça.